Plus tôt cet été, on a beaucoup entendu parler du mouvement FIRE. L'idée, c'est d'obtenir son indépendance financière rapidement pour pouvoir prendre sa retraite tôt, voire même très tôt, à 35-40 ans même dans certains cas. Comment ça marche? À qui ça s'adresse? On en parle avec Jean-Sébastien Jutra, planificateur financier et formateur chez l'Astuce Formation. Bonsoir Jean-Sébastien. Salut Simon. Très content de te retrouver pour cette nouvelle saison, Jean-Sébastien. Bon, parlons indépendance financière, retraite hâtive. Évidemment, c'est alléchant, mais ça vient, je suppose, avec plusieurs sacrifices. Oui, ça vient avec plusieurs étapes. Notamment la première, c'est de l'épargne agressive. Donc, on épargne agressivement une bonne partie de nos revenus. On parle souvent de 40 à 50 % de nos revenus qu'il faut épargner pour atteindre cette indépendance financière rapidement. Évidemment, on veut arrêter de travailler rapidement. Donc, on n'a pas le choix de lever un gros capital rapidement. Une autre étape aussi, c'est de mettre ça sur un plan. Si on veut atteindre une indépendance financière, il faut être capable de mettre ça sur écrit avec des hypothèses qui sont réalisables dans le temps. On s'entend, là. Pour mettre de côté la moitié de ton salaire, tu dois à la base avoir un bon salaire, mais tu dois aussi surveiller de près tes dépenses. Probablement subir certaines remarques des gens qui pourraient dire qu'on se trouve gratteux, là. Ah oui, puis on l'a vu, on l'a lu durant l'été. Beaucoup de gens critiquaient le mouvement, en fait. Peut-être par jalousie, on ne sait pas, mais c'est dans les étapes, Simon, de restructurer nos dépenses, parce qu'on vit dans un monde de surconsommation. Donc, l'idée, c'est de vivre en dehors de ce monde de surconsommation-là, vivre avec des activités qui coûtent moins cher. Puis il y avait beaucoup d'exemples dans le Journal de Québec, dans le Journal de Montréal, des gens qui sont adeptes du mouvement, qui réussissaient à avoir un mode de vie qui est très intéressant malgré tout. Oui, et quelqu'un qui disait, entre autres, là, c'est pas vrai que je m'empêche de faire certaines choses. On va voir quand même des spectacles. On a nos activités, mais on fait attention à où on met notre argent. Et d'ailleurs, là, arrêter de travailler aussitôt, j'imagine que ça vient quand même avec un certain risque. C'est clair que ça vient avec des risques, Simon. Puis premièrement, en fait, c'est de voir tous les risques reliés à l'économie. Donc, l'économie, le marché boursier. Donc, c'est sûr qu'il y a des risques reliés à tout ça, parce qu'il y a beaucoup de placements, il y a beaucoup d'épargne. Donc, il y a le risque avec ça. Il y a le risque de l'inflation. Donc, on l'a senti dans les dernières années, tout le volet de l'inflation. Mais là, il va durer encore plus longtemps dans le temps, parce que j'arrête de travailler, disons, à 40 ans. Et finalement, il y a le risque de la longévité. Plus que je vais vivre longtemps, plus que je vais être dépendant du capital que je vais faire. Donc là, ça peut avoir un risque sur ce mouvement-là, mais aussi sur n'importe quel retraité. Jean-Sébastien, on t'a donné une mission. On voulait un exemple de plan, voir concrètement à quoi ça peut ressembler. Ah oui, puis c'est un vrai plan. C'est un couple dans la trentaine. Et ce couple-là a des revenus quand même assez importants. On parle des revenus de 80 000 $ chacun. Donc, c'est des gens qui sont au-delà de la normale. Donc, 80 000 $, ces gens-là cotisent au maximum de leur REER. Donc, on va cotiser 14 400 $ de REER par année. Donc, leur revenu imposable devient de 60 000 $. Là-dessus, ils vont devoir payer leurs impôts, leur assurance-emploi, leur régime de rente du Québec. Et ensuite, ils vont en plus de ça cotiser à leur CELI. Donc, ils vont maximiser leur CELI. Et ils vont également cotiser de l'argent dans des régimes hors REER, hors CELI. Parce qu'une fois qu'on a tout maximisé, tout ça, on doit cotiser hors REER, hors CELI. Donc, vous voyez, on économise 15 000 $ par année dans les non-enregistrés, 7 000 $ dans le CELI, 14 000 $ dans le REER. Donc, finalement, il nous reste 25 000 $ pour vivre par année. Chacun des couples fait la même chose. Donc, finalement, on a un coût de vie d'à peu près 51 000 $ pour ce couple-là. Donc, c'est des gens qui ont appris à ne pas surconsommer. C'est beaucoup d'épargne. On parle de plus de 70 000 $ par année quand même. C'est énorme. Et après ça, quand on met ça dans un plan, par contre, Simon, on se rend compte qu'on est capable d'atteindre nos objectifs de retraite. Donc, on dépense 50 000 $ par année. On continue avec cet objectif-là, nos mêmes dépenses qu'on avait maintenant. Et on est capable de se rendre jusqu'à 90 ans à 100 % de notre objectif. Et en quelques secondes, si on change les hypothèses, je suppose que ça change rapidement aussi. Bien, c'est ça l'affaire. Puis ça, c'est important de faire des plans comme ça. Donc, parce que si, par exemple, je vis plus longtemps, est-ce que mon plan arrive à supporter si je vis jusqu'à 96 ans? Ou si je veux dépenser plus, est-ce que mon plan y arrive? Dans cette situation-là, si on faisait vivre la personne un petit peu plus, c'était un petit peu plus difficile, mais on y arrivait quand même. Si on la faisait dépenser plus, bien là, c'était un petit peu plus difficile. Fort intéressant. Merci, Jean-Sébastien. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Simon.